bonsoir 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 j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes comme on s'y attendait et depuis le report ou même l'annulation de la marche du 20 voilà un des plus dignes le parti rpr de diabaté doré suspend sa participation au sein des forces vives pourtant vous avez dit un des alliés de anad je vous ai dit vous avez donné la force en quelques mots c'est à dire les deux mois à venir vous avez donné la force à ces bandits à ces narcos du cnrd nous sommes tous d'accord qu'il n'y ait pas manifestation mais qu'est ce que vous avez obtenu c'est là le problème qu'est ce que vous avez obtenu personne ne veut des manifestations on ne manifeste pas parce qu'on veut manifester qu'est ce que vous avez obtenu ils ont libéré les phoniques manguez ils ont libéré le docteur cassouri ils ont donné des garanties c'est l'autre un peu rentré sidi a pu rentrer banta masso peut rentrer saïkouya a pu rentrer franchement wallah j'ai du chapeau à diabaté doré parce que si on a des leaders qui ne s'assument pas c'est ça le problème des gens qui ne s'assument pas salut on vous appelle coup d'appel des politiques vous décidez ensemble un groupe donné et à la dernière minute c'est des décisions qui n'arrangent pas tout le monde c'est à dire une équipe doit être soudée quand la majorité accepte quand vous partez en rang dispersé et c'est ce que veut le cnrd c'est vous les politiques c'est vous qui devez être aujourd'hui au cnt pas des gens de avaria on va ramasser des gens à avaria on les amène qu'on au cnt ceci parle au nom de la guinée on ramasse des gens à avaria c'est comme ça je veux dire vous qui devez être des députés au cnt vous êtes en train de courir derrière un bandit comme on m'a dit d'un bouillard comment vous ne voulez pas que les gens se fâche vous pensez que vous le faire contre quelqu'un je vous ai dit vous avez donné les partis politiques vous avez donné la force au cnrd au lieu de vous battre le pouvoir c'est vous la politique c'est vous vous n'êtes pas vraiment mon frère du tout vous n'êtes pas encore du tout près des cadeaux au sénégal un seul parti en un seul homme ou ce manson co face à tout un pouvoir ou ce manson co ces gens vous êtes là en train de des vrais plaisanteurs des vrais plaisanteurs c'est-à-dire maman dit d'un bouillard il vous roule comme il veut il vous fait monter vous fait descendre un dirait des pireux c'est je sais pas encore like la vidéo c'est pas le problème c'est quoi il ya un problème j'espère que vous allez bien franchement vous nous avez dessus les leaders politiques vous n'avez pas été à la hauteur nous voulons des jeunes qui s'assument nous voulons des jeunes qui s'assument nous voulons des jeunes qui s'assument merci djabi djabi comment vous pouvez vous mettez le cnr des dos au mur au moment qu'ils ont peur de vous on vient pas pas de déclaration on ne nous dit même pas on ne nous dit même pas ce qui s'est passé vous ne continuez à manipuler les gens on va venir ici oui manifestation manifestation vous pensez que c'est ce que nous allons continuer à faire nous allons continuer à dire oui manifestation manifestation si vous ne sortez pas pour nous dire ce que vous avez obtenu avant de rejeter la loi prochainement non on est prêt on assis vous devez faire il s'agit pas de faire des déclarations fantaisies on a pris des garanties on a fait ceci cela non on veut des vrais leaders politiques pas de plaisanter voilà c'est énervant en tout cas nous nous disons chapeau chapeau à diabathe doré voici des jeunes qui s'assument nous voulons des jeunes qui s'assument soit tu es dans la politique soit tu n'es pas dedans mais vous ne pouvez pas jouer avec le peuple de guinée ou voilà tu se retire il a parfaitement raison mohamed je t'ai dit j'ai compris voilà je n'étais même pas insulté je t'ai dit mon point de vue voilà donc si d'autres mêmes démissionner nous ça va pas nous surprendre si les forces vivent là même on pouvait réorganiser même c'est bien ceux qui veulent partir qu'ils partent mais ceux qui ne veulent pas aller là ils n'ont qu'à rester de côté le FNDC se l'a organisé ici vous avez accompagné à ce moment c'était pas les forces vives ils ont fait trembler ces gens là pourquoi aujourd'hui le FNDC est sur la table de négociation pourtant ils ont dit devant tout le monde ici pourtant ils ont dit devant tout le monde qu'ils ont dissous le FNDC donc la famille essayez de comprendre cela les gens ont cru qu'ils ont fait du mal à quelqu'un pourtant ils se sont fait mal eux-mêmes moi je pensais que le vendredi on allait libérer nos cadres ou le lundi là ils allaient libérer les FNC et MANG et tout le monde et là on allait parler des élections mais non rien ne sert à faire ils détiennent ces gens là juste pour ne pas que quelqu'un parle comment un bandit, un narco va venir faire le coup d'état un hors la loi va venir vous parler de loi dans ce pays là comme vous, non non, AKC et Mandela je vous dis ils ont c'est des virus qu'ils ont mis sur nos pages nous ne sommes pas sanctionnés par Facebook nous n'avons pas de problème vous le saviez bel et bien il y a les hackers il y a des gens qui sont forts dans ça le CNRD il paye des gens si vous voyez que vous n'avez pas de notification je vous dis moi moi ma page ma Guinée 224 je peux te montrer ici pour te dire que tout est vert là-dessus je n'ai pas de sanctions rien du tout tu vois tu vois la page excellent c'est vert tu vois donc c'est pour te dire que ce n'est pas nous même le téléphone là il peut mettre des virus et quand on lance le direct directement les gens ont du mal à voir et même d'autres quand ils regardent ils ne peuvent même pas faire une minute là-dessus donc comprenez mais malgré tout les gens nous écoutent quand on finit les gens écoutent et d'autres mettent sur leur page ils font des vidéos coupées-collées je crois que c'est ce que je vais commencer à faire maintenant des vidéos coupées-collées 5 minutes je dis l'essentiel ou 10 minutes je colle et puis on publie le CNRD je vous dis ils sont dos au mur ils n'ont plus rien les caisses sont vides au lieu de vous battre pour le retour à l'ordre constitutionnel ça c'est le combat de tous aujourd'hui si des gens pensent que non le combat c'est pour Paul ou Pierre vous refusez d'assumer hein face aux bandits comment les bandits là peuvent caresser encore quelqu'un tous ceux qui se trouvent dans les forces vives là ont été victimes du CNRD voilà ok ok maman dit Kaba comme tu es mal éduqué moi je ne suis pas mal éduqué comme tu ne respectes pas ton père quand vous insultez là quand tu insultes le papa de quelqu'un ça veut dire que ton père tu l'as déjà insulté quand tu insultes la maman de quelqu'un ça veut dire que vous avez insulté votre maman et si tu veux savoir les injures de mère va t'arrêter devant ta mère tu répètes ou tu demandes à ta mère ce que vous n'aimez pas là maman dit là on va le critiquer comme on veut maman dit est un traite c'est ce que vous ne voulez pas entendre maman dit là c'est pas par les élections qu'il est venu maman dit actuez et jusqu'à présent c'est ce que vous ne voulez pas entendre et nous allons vous dire si vous voulez là crêvez nous on s'en fout maman dit est un bandit c'est ce que vous ne voulez pas entendre non aujourd'hui il est en train de faire du mal et vous voulez qu'on va qu'on s'asseye pour le regarder il est le béni il vient enlever le président Fakondé grâce au président Fakondé ce bandit a été nommé à la tête des forces spéciales des malhonnêtes nous on assume pour vous on assume pour nous assumez défendez-le 14 000 personnes à la retraite ce vaut rien qu'est-ce qu'il a de mieux que le président Fakondé où il va se flanquer aujourd'hui hier les chantiers de Simandou c'est grâce au président Fakondé si on parle de 14 plus de 15 milliards aujourd'hui Simandou relancer les chemins de fer c'est grâce au président Fakondé il fallait être le président Fakondé mais de vous rien comme ça vous allez venir nous dire ici à cause d'un bandit un narco nous on assume voilà on assume nos propos même si c'est Dieu on assume nos propos Mamadi est un traite la reconnaissance là c'est Dieu qui le recommande c'est ce que vous n'aimez pas entendre au lieu de créer des faux comptes vous flanquez sur ma page ici donc si vous n'avez pas compris il y a la côte d'un cas là encore si vous voulez manger manger avec Mamadi nous on s'en fout mais nous nous allons continuer à critiquer ce bandit là c'est parce que les partis les politiques là ils ont peur se ne fasse à ce bandit ce narco il sait la marche ce que ça va apporter il appelle les ambassadeurs de gauche droite cet ambassadeur voleur de vin qui est en Guinée ambassadeur de France manipuler des gens mais ceux qui pensent que vous allez obtenir quelque chose avec Mamadi moi je vais vous dire le bandit tant qu'on ne tape pas le fer on ne chauffe pas ce bandit il n'ira nulle part vous avez mis votre avenir en jeu comment on peut accepter un vrai quelqu'un comme Mamadi alors là la côte d'un cas là nous quoi moi je ne suis pas contre quelqu'un qui soutient Mamadi si tu manges avec lui c'est ton problème mais quand tu viens sur ma page ici moi me dis pourquoi je critique Mamadi je suis dans mon plein droit ce n'est pas Mamadi qui a fait le présent le Faconde voilà ce bandit là c'est un traite un criminel où sont les séidoux où se trouve le corps de Benjamin où se trouve leur corps bande de malhonnêtes que vous êtes ne nous énervez pas ne nous énervez pas s'il ne se réprochait pas de quelque chose il allait donner si c'était normal ces corps là il n'allait pas les cacher voilà Mamadi Kaba dont on parlait la dernière fois il est déjà le narco qui a été extradé du Mali voici quelqu'un vient de confirmer je vous avais dit j'ai reçu des échos qu'il est déjà en France et d'autres même m'ont dit le voyage de Mamadi en Sierra Leone qu'ils l'ont fait sortir pendant ce voyage là en Sierra Leone le voyage de Mamadi pour la Sierra Leone que c'est en ce moment ils l'ont fait rentrer là-bas vous allez venir nous parler de quoi ici c'est-à-dire des gens se lèvent pour faire un coup d'état bidon mettre le pays en retard et vous voulez qu'on soutienne Mamadi Doumbouya qu'on d'un cas là encore à Loni Taboro à Relation Taboro un zéro à la barre il a déjà volé qu'il aille se coucher en France mais qu'il laisse la Guinée on ne peut pas accepter un Vaurien à la tête de la Guinée comment nous allons nous asseoir s'asseoir et regarder un Vaurien diriger la Guinée regardez dans les ministères aujourd'hui partez dans les ministères voir ce qui se passe lui il parlait de personnalisation les ministres aujourd'hui il y a d'autres qui ont leur soeur leur cousine leur tante toute une famille dans les directions aujourd'hui là ils se flanquaient devant nous pour nous parler de personnalisation de quoi il nous parlait la dernière fois personnalisation tout ce qu'il a dit ici c'est ce qui se passe on va faire l'amour aux Guinéens la haine envers les Guinéens regardez Simandou quand il vient s'asseoir le contraire je fais ça là si vous ne faites pas ça tu penses que tu vas rester là c'est à dire comme moi si moi j'étais dans l'armée je m'en fous de prendre sa place depuis longtemps son affaire est finie comment on va rester là le bandit va venir endormir tout le monde il ne fout rien du tout on est dans la démagogie Simandou grâce au présent on parle plus de 15 milliards mais qu'est-ce que lui l'a ajouté aux 15 milliards tu mets 11 700 personnes à la touche qu'est-ce qu'il a porté 11 700 personnes moi je pensais qu'il allait venir nous dire voilà j'ai renégocié on est à 25 milliards l'administration aujourd'hui demandez les Guinéens les travailleurs ils vont ils se ça veut dire ils vont juste s'asseoir il n'y a pas d'activité demandez 60% des travailleurs de la fonction publique ils vont juste s'asseoir et après on est là dans la démagogie celui qui ne vient pas vite on dirait qu'il y a du boulot rien du tout aucun secteur ne marche même les ministères quand quelqu'un vient seulement dans les ministères le ministre s'en va là-bas franchement c'est énervant de farfeler vous venez sur mon direct ici quand vous allez nous parler mais défendez Mamadi Dumbouya défendez Mamadi Dumbouya dites nous son bilan une année et demie c'est beaucoup une année et demie parlez nous du bilan il nous parlait de crise politique qu'est-ce qu'il a résolu ceux qui doivent être au pouvoir demain c'est entre les deux UFDG RPG vous êtes opposé à ces gens quel problème tu as résolu vous n'avez ni le niveau de vous rien réuni seulement comment vous allez changer ce pays bande de narcos contre Falman la seule chance que vous aviez si nous étions tous armés vos bêtises que vous êtes en train de faire jusqu'à présent jusqu'à présent c'est l'armée j'étais dans l'armée un groupement seulement avec aujourd'hui la colère du peuple regardez au Burkina Ibrahim n'a même pas eu besoin d'attaquer ou de tirer un coup de fusil le courage seulement Ibrahim Traoré quand je dis je ne soutiens pas les poutistes mais celui qui vient enlever les premiers poutistes je les soutiens Ibrahim est venu il a lavé Damimba devant tout le monde il n'y a même pas eu coup de fusil presque les Damimba ils ont pris des hélicos tournés tournés mais ils ont vu la population était pour qui quand le peuple avec toi c'est fini c'est le pouvoir du peuple le braqueur est venu à ce moment bon UFDG UFR l'opposition les gens n'avaient pas compris qui était Mamadou Doumbouya pourtant je vous avais dit dès le départ j'ai dit c'est un narco je vous avais dit le coup d'état c'était un instinct de survie c'est pas Kabak qui est en France aujourd'hui Kabak qui était à la maison centrale si c'était un des cadres du régime qui avait fui tout de suite vous allez entendre les médias oh ils se reprochent de quelque chose voilà il a fui ils se reprochent de quelque chose les docteurs Kassori mon oncle Damaro ils étaient proches même de l'ambassade ils pouvaient partir mais ils ne se reprochent de rien ce sont des Guinéens ils assument s'ils avaient pris quelque chose s'ils avaient pris quelque chose ils allaient fuir ou aller manger ce sont des Guinéens vous les avez appelés au palais ils ont répondu à l'appel mais Mamadi Kabak vous ne parlez pas les médias personne ne parle autant du présent il fallait voir les Moussa Moïse les Girassi il fallait les voir parler comme sinon les têtes vont tomber inspecteur Colombo Moussa Moïse mais pourquoi personne ne parle des narcos en Guinée pourquoi les médias Mouhammed Kabak qui a parlé de ça le résultat on a vu les semaines qui ont suivi il est devenu presque muet Mouhammed Kabak en fin de compte il est devenu quoi ça dit ils ne veulent même pas que quelqu'un touche ce sujet de narcos les enquêtes Moussa Moïse venez terminer votre enquête de narcos le présent il faut qu'on est là-bas parce que tout ça c'était pour salir l'image du pouvoir mais pourquoi vous ne parlez pas l'affaire de drogue pourquoi vous ne parlez pas des narcos les Mouhammed Kabak ils sont où ils sont en France vous allez finir vous allez endormir le peuple dans le mensonge tous les gens que Dadi sont matés ils sont tous à côté de Mouhammed Ahmed Durak Ahmed Durak il vient même d'augmenter même son poste quelqu'un comme Ahmed Durak demandez tout le monde aux Etats-Unis c'est qui Ahmed Durak demandez les papes des gens recherchés ici des gens recherchés aux Etats-Unis c'est eux qui sont à la présidence protocole de Mouhammed pour l'image de notre pays vous pensez que les Américains ne voient pas vous pensez que les Américains ils ne voient pas ce qui se passe 3 tonnes de cocaïne avec ça vous allez venir nous dire que non Mouhammed c'est lui qui peut dans la démagogie parce que vous mangez avec ce vourien des gens d'abord leur présence même à la tête du pays ça salit l'image de la Guinée elle t'est rancrée sur Mouhammed comment vous voulez qu'on va continuer dans la confusion dans la démagogie pourquoi on ne nous dit pas où se trouve Mouhammed Kabbal celui qui a cité le nom de Dumbuya et le nom d'Idiamin c'est Mouhammed Kabbal qui est en France aujourd'hui parce que 1600 passeports de services en un temps record ils sont nombreux ici aux Etats-Unis les gens du CNRD je vous ai dit celui qui va se tromper c'est lui qui va rester ici moi non on est là on ne va pas se cacher vous êtes venus chez moi vous ne m'avez pas trouvé vous avez gâté ma voiture une fois vous payez déjà encore toujours Wallah on ne va pas se taire moi je vous ai dit Bill Lloyd si vous pouvez me tuer là tuyez moi mais je ne vais pas arrêter ça je vous le dis si vous voulez là tuyez moi arrivez chez Dieu nous allons répondre voilà arrivez chez Dieu là-bas quoi que tu fasses sur cette terre tu vas mourir voilà mais pour dire est-ce que ce que je suis en train de faire c'est contre la religion dénoncer des bandits défendre la justice la vérité hein vous voulez que je me taise voilà il fait tout c'est vous demain ce bas monde là ça c'est rien du tout donc si vous pensez que vous allez nous menacer vous allez faire vos conneries on va avoir peur et là on n'aura pas peur il faut que Mamadi parte de la manière il a fait le coup d'état pour sauver sa tête là nous nous allons nous défendre aussi pour le faire partie nous allons tout faire le faire tomber c'est comme ça la Guinée va être demain demain aussi quelqu'un va faire le coup d'état c'est comme ça notre pays va être quelqu'un d'autre aussi va venir la Guinée va être comme comment comment est-ce que la Guinée va avancer les partenaires personne n'aura confiance à la Guinée il y a de ces pays aujourd'hui les présidents sont là-bas 5 ans regardez le Rwanda mais la confiance c'est quoi ? c'est la stabilité le Rwanda regardez aujourd'hui combien de partenaires c'est-à-dire les investisseurs qui vont au Rwanda mais des bandits vous venez pour venir détruire le pays regardez en Côte d'Ivoire il y a 3ème mandat mais les gens vont toujours investir Alassane il y a combien de projets en cours ? les gens donnent de l'argent il y a l'accalmie vous venez des bandits comme vous parce que les gens savent à tout moment ils peuvent vous renverser de la manière vous êtes venus c'est comme ça d'autres peuvent venir est-ce que c'est à travers des élections qui va miser son argent en sachant que oui Mamadi peut tomber du jour au lendemain même si Mandou les 500 millions vous pensez que les chinois sont bêtes les gens vont donner 500 millions de dollars comme ça personne n'est bête pour donner son argent à ces bandits là c'est pourquoi nous demandons leur départ ils ont suffisamment volé sa fille est aujourd'hui en Suisse tu penses que ta fille est là-bas on n'est pas au courant l'argent que tu as mis dans les comptes là-bas nous ne sommes pas au courant Mamadi les papas Foufana qui ont acheté une maison un peu partout même vous en Côte d'Ivoire en gré vous pensez que nous ne sommes pas au courant vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire les gens ne sont pas au courant vous ne pouvez pas vous cacher tes maisons que tu es en train de construire et après pour venir mentir sur les gens on te dit on organise des élections vous allez foutre le camp c'est vous acharner contre tout le monde aujourd'hui ce n'est pas vous qui payez les gens comment le cas il fait comment les gens vont vous aimer dans le mensonge dans un état normal comment on peut mettre ça dit vous dites aux autres que c'est des voleurs qui n'ont rien fait la Guinée est en retard à cause de avant 2010 la Guinée était comment il y avait combien de barrages combien d'écoles professionnelles l'administration guichet unique la Guinée de 2010 et la Guinée de maintenant si vous vous flanquez dans les chantiers du présent vous pensez que Dieu est en train de dormir des bandits des narcos comme ça on a nommé même des insultologues c'est ce que je vous ai dit vous avez oublié une chose vous avez cru que oui les Moussa Moïse dès les premiers jours les Girassi parce que lui il était tellement endetté vous voyez comment ils étaient en train de pleurnicher il y a tellement de malhonnêtes en Guinée demandez-les demandez à Girassi son siège qu'il est en train de construire vers Bonfin demandez-le grâce à qui il a obtenu tout ça c'est-à-dire la Guinée qu'un fils l'homme bali même l'Andrea qui a aidé c'est-à-dire lui donner le terrain de l'Andrea l'aider à construire c'est-à-dire une fils l'homme bali nous l'a je lui ai dit qu'il est là donc il est là oh je suis là oh je suis là 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 le terrain quand je suis là il trahit son bienfaiteur il m'a dit qu'il n'a pas car il n'a pas je ne peux pas dire Mais il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il y a des choses qui sont en cas. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Le président de l'Alfa Konde, c'est une force spéciale. C'est une force spéciale. Il y a un force spécial. Quand tu te bats pour mettre quelqu'un, il te trahit. Là tu retournes. Mais c'est le président de l'Alfa Konde. Il est le gouvernement. Il n'y a pas de chance. 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 Il y a un gros dossier derrière lui. Vous voyez aujourd'hui, il est presque écarté de tout. Il n'y a pas de chance. Vous avez fait ça pour votre intérêt. Pas pour le peuple. Il n'y a pas de chance. Inchallah. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il faut être présent. Il faut être présent. Homme de Dieu. Il ne peut pas perdre son âme. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il faut être présent. Il n'y a pas de chance. 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 Il ne peut pas perdre son âme. Il ne sait pas. ça, son cœur est noir. Quand vous voyez Idi Amin, chaque fois, il a un chapelet en main. Vous le voyez, chapelet est genre métallique façon, là, dans sa main. Vous le voyez chaque fois, Idi Amin, il a un chapelet en main. Il n'y a pas plus malfaiteur que Idi Amin. Il n'y a pas plus malfaiteur que Idi Amin. Des gens comme ça, Dieu va avoir pitié de vous, comment ? La vie, on va laisser ce monde-là. Parti. Si tu ne prépares pas demain, quelqu'un qui trahit, Wallah, il n'est pas croyant. Vous allez tout faire ici. Dieu nous a... Eh, Dieu donne, chaitan, Dieu a donné le pouvoir à chaitan. Fraouna, kako, bedama, ma la banque énergie. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Eh. Si ceux qui parlent... Si... Si Dieu n'était pas avec le président Fakonde, il n'allait même pas être présent. Si Allah ne voulait pas de lui, il n'allait même pas être président. Regardez le président au Brésil. C'est-à-dire qu'ils l'ont humilié, calomnié, faire tout. Vous pensez que vos conneries là, vos... vos conneries là, ça va... ça va continuer. C'est juste un petit temps. Vous allez vous manger entre vous là-bas. Parce que le Cambrai, c'est juste un temps. Vous n'allez pas endormir les gens. Vous n'allez pas du tout endormir les Guinéens. Ça veut dire d'être vouriens qu'on n'a un co-libérateur. Libérateur de quoi ? Quelqu'un qui a été toi, ton sababou co-libérateur. Libérateur de quoi ? Non, non, non. Les gens n'ont rien compris. Les jours à venir, comme les partis politiques là, ils ont peur. Maman a dit, lui, il va prendre la décision. Toutes les maires, les maires là, ils vont les enlever. Les jours à venir. C'est-à-dire, lui, il est en train de préparer demain. Mais les leaders là, n'ont pas compris. Ils ont déjà écarté quelques-uns. Ça, c'était pour tester. Pour voir d'abord la réaction des leaders politiques. Mais ils l'ont fait. des partis politiques. Est-ce qu'ils allaient se lever ? Ils ont déjà, ils ont fini de tester. C'est fini. Vérité, comme Papa Koli, gravement malade, comment on ne peut pas l'interdire de sortir ? Ah ouais. Sinon pourtant, il était dans le convoi de Zére Corrella, Zogotay. Hé. C'est-à-dire, non mais, Amonekabo. C'est-à-dire, un petit groupe, d'abord, quand on vous explique, non mais, moi m'a dit, c'est-à-dire, Idi Amin, il est forain. Ça, même les militaires, ils le disent, qu'il est très intelligent. C'est-à-dire, Nyangbo, il n'a jamais été commandant d'une équipe à Conakry. Jamais. Il a toujours été rusé, crâne rasé. Idi Amin a été toujours rusé. Un petit groupe, c'est-à-dire, c'est incroyable. Un petit groupe. C'est-à-dire, il a tout fait. Même l'idée des forces spéciales. Il y a d'autres qui ont demandé, il faut incorporer dans l'armée. C'est-à-dire, dans les commandes, dans les camps, dans les unités. Ils n'ont jamais voulu, voilà, ils ont toujours trompé le président pour laisser l'unité. Et Mamadi a recruté des gens à lui. Il y a d'autres qui étaient recrutés spécialement pour les forces spéciales. Ils les ont mis. C'est-à-dire, c'est un groupe de bandits que lui-même, il a préparé. Il savait l'aboutissement. C'est-à-dire, il y a d'autres même, on les a mis de côté. Mais ceux qui étaient vraiment pour lui, il les a tous gardés. Mais il y avait d'autres dans leur plan. Vous avez vu aujourd'hui, Diané, Kouyate, beaucoup. même l'attaque, ils n'ont même pas à dire que c'était la présidence. Mais il y avait quelques-uns, comme les Lamas, eux, ils étaient déjà au courant, les Mouribaba. Mais il y avait d'autres, on les a dit, c'est la présidence qui a attaqué. C'est incroyable. On ne va pas vous dire les secrets du président et ces gens. C'est encore un peu le coup d'état. Quelqu'un qui échange avec le président, ce n'est pas nous qui attaquons, c'est des gens. du gens racont, les gens ne transent Moi, je fais même les gens qui ont pu Je fais le point avec le président, je fais le point de lui. Actuellement, il doit se transferir sur diverses sur diverses et qui Require soit le point sur diversité. Il vaut des gens qui s'amènent à qualité comme le président lorsque vous n'étiez les gens qui ont démont, les gens qu'ils n'étaient pas restés. là-bas, hein, donc, un petit groupe, un petit groupe, vous avez vu, Idi Amin, c'est-à-dire au départ, Doumbouya, c'était plus fort que lui, avant l'arrivée de Idi Amin, avant l'arrivée de Nyangbo, Ousmane Kaba, Lansana Kouyate, avant l'arrivée de Nyangbo, vous avez vu le docteur Kasseroui, quand on les a invités, ils ont été, ils sont sortis, les activités politiques étaient là, docteur Kasseroui a été mis à la tête du parti, lui aussi faisait ses mouvements, mais c'est quand les Nyangbo sont venus, des gens qui pensent que Kofo Alou, des gens qui ne pensent qu'à eux, sinon, on dit aujourd'hui, élection, chaque parti, c'est entre deux partis, RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, si ce n'est pas le président, il faut connaître ses docteurs Kasseroui, et ils connaissent les résultats, les Ousmane Kabaï consorts là, si vous voyez, il y a des gens qui prient le bon Dieu, que ces gens-là périssent en prison, ils n'ont même pas de sympathie, parce que oui, ils ne pensent qu'à ça. là, vous tracez votre programme, mais Dieu termine, Dieu a déjà tracé ce qui va arriver, non, je vous ai dit le coup d'état là, quand vous remarquez, façon l'UFDG, l'opposition en avait marre, c'est-à-dire qu'il y avait la haine, c'est-à-dire qu'on priait, on demandait à des imams de lire Fatiha contre le pouvoir du président Fakondé, mais les gens ont oublié que la Guinée, le bateau, eux-mêmes, ils étaient dans le bateau, ces leaders-là, l'opposition, ils étaient tous dans le bateau, ils ont appelé des imams, ce n'est pas pour lire, en tout cas Fatiha, pour ce qui est bon pour le pays, mais Fatiha contre le pouvoir du président Fakondé, et le président, c'est Dieu qui choisit, c'est ce qu'ils n'ont pas compris, vous, vous êtes dans le bateau, vous voulez que le bateau coule, oui, Allah a exaucé vos voeux, s'il y a le courant, tous les chantiers du président Fakondé, qu'à l'état soit petit, ça profite à tout le monde, opposant tout le monde, les gens n'ont pas compris, ils ont dit non, il faut que ça tombe, Fatiha, mais Dieu a exaucé les voeux, le président Fakondé, il est plus heureux que tous ses opposants, le président Fakondé, il est où, il est plus, il est plus, je vais dire, il fait peur au CNRD que tous ses opposants, mais le bateau a coulé, Sidiya Touré, sa maison a coulé, Sidiya a coulé, quelques responsables ont coulé, et là, Sidiya a coulé, sa maison a coulé, certains responsables ont coulé, le FNDC a coulé, certains responsables ont coulé, le bateau a coulé avec tout le monde, c'est pourquoi quand tu veux, quand tu pries ce qui est bon pour le pays, tu pries pour ça, mais tu ne pries pas contre l'individu, Sidiya qui a la tête, qui a la direction, qui dirige le bateau, c'est ça que je vous ai dit, quand vous priez là, vous priez pour ce qui est bon pour le pays, même vous, Allah va vous aider, quand ton cœur est propre, mais quand tu dis non, j'en ai marre deux, ils m'ont fait l'injustice, il faut lire Fatiha, on ne joue pas avec ça, on ne qu'est-ce que Dieu fait, comme le cas de Dadis, Koun Faya Koun, il s'est déplacé à aller déranger, Tumba, pape, est-ce qu'on a eu besoin que des gens meurent, non, ça a été résolu, pape, vous avez dit, il y avait beaucoup de personnes, mais ça c'est Dieu, quand les gens prient là, pour dire ce qui est bon pour le pays, et après ça, mais si d'autres n'ont pas compris, remplir animé de haine, prier que oui, qu'il y a la guerre, ou bien quoi, les conséquences, tu ne sais pas, c'est que toi-même, tu vas subir, voilà, avec le temps du président Faconde, Sidi Atouré était chez lui à la maison, celui était, le président Faconde, on le traitait de tout, il y a eu des élections, c'est vrai, il faut qu'un gagne, tu peux contester, mais on dit, allez-y aux élections législatives, vous allez avoir des députés, UFDG avait 37 députés, je crois bien, on dit, non, on ne veut pas de ça, Mamadi Doumbou est venu, un seulement, un représentant, son seulement, un seul représentant, mais, si vous savez, c'est la vie, c'est pourquoi souvent, et c'est ce qui s'est passé actuellement, ils vont encore aveugler certaines choses, en parlant encore de président Faconde, c'est-à-dire, ce qui est bon pour eux-mêmes, ils vont perdre encore, s'ils savaient ce que le bandit là, ce qu'il prépare pour eux, moi j'ai toujours prévenu, tout ce que j'ai dit ici, c'est arrivé, et je le dis encore, il y a l'un des procureurs qui a un document, quand elle a celui-là, je vous dis ça aujourd'hui, ne soyez pas surpris, ils vont dire qu'affaire Air Guinée ou quoi, ils ont annulé, ils vont le faire, il faut de vous souvent sortir, mais le jour qu'elle a celui-là les rentre, je vous dis, tant que c'est Mamadi, tant que Mamadi, elle a metté cela en tête, ils vont l'arrêter, et le dossier, je vous ai déjà dit, qu'il est en train de préparer, qu'il est en train de préparer une rébellion contre le pays, le dossier là, il y a un procureur qui a ça, donc le général est déjà au courant de ça, je vous ai déjà prévenu là-dessus, donc gardez ça, vous qui mettez les têtes de mort, vous vous fatiguez, vous ne savez pas que cette page là, vous ne pouvez pas, c'est la page des patriotes, hein, et quand je finis avec tes têtes de mort, je te bloque encore, et puis c'est fini, voilà, souvent aussi il y a des patriotes, quand vous voulez mettre les cœurs, je vous dis, ils ont mis un virus, même mettant tes consorts là, elles ne peuvent pas mettre de tête, elles ne peuvent pas mettre de cœur, parce que quand vous mettez, c'est les têtes de mort, donc quand vous vous envoyez une fois, regardez bien, si c'est les têtes de mort, arrêtez, parce que c'est le système, si vous voyez que nos visibilités ont baissé, ils ont envoyé des Indiens, des Israéliens, ils ont réduit le débit de connexion en Guinée, donc tout ça, c'est ce qui joue sur nos pages, comme je vous l'ai dit, ma page n'a pas de problème, ma page n'a pas de problème, si j'avais un problème avec, voilà, vous avez vu, page, excellent, vous voyez, excellent, vous voyez, voilà, excellent, donc ça n'a pas de problème, quand c'est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction du tout, ma Guinée 200, il n'y a pas d'infraction, donc le Guinée 200, il n'y a pas d'infraction, donc le Guinée 200, il n'y a pas d'infraction, donc le Guinée 200, il n'y a pas d'infraction, donc le Guinée 200, il n'y a pas d'infraction, donc le Guinée 200, il n'y a pas d'infraction, donc le Guinée 200, il n'y a pas d'infraction, donc le Guinée 200, il n'y a pas d'infraction, donc le Guinée 200, il n'y a pas d'infraction,